Alors bonsoir à toutes et à tous, Moët Tov, bienvenue à cette soirée d'études organisée par le Consistoire israélite du Barin. Il s'agit en fait de la deuxième édition de rencontres entre philosophie et la pensée juive sur le thème de Pessah. L'année dernière, au tout début du confinement, on avait lancé cette idée-là et déjà à l'époque, David Lemner avait eu la grande gentillesse d'accepter de participer. On avait présenté trois grands auteurs de la pensée juive liées à la sortie d'Égypte en particulier. Cette année, on a pris un autre thème que Mme Chalier a choisi elle-même et je la remercie, je le dirai un peu plus par la suite à quel point je suis heureux qu'elle soit là et qu'elle a accepté de participer, celui de la contemporanéité de la sortie d'Égypte. Alors évidemment, ce thème-là, nous le connaissons très bien puisqu'il s'agit en fait des thèmes essentiels du soir du CDR, le soir où nous nous réunissons autour de la table pour la fête de Pessah depuis des siècles et des siècles, depuis la sortie d'Égypte probablement et même avant la sortie d'Égypte d'ailleurs, autour d'une table pour à l'origine manger un sacrifice et puis également manger des pupins et des abamers d'un matsay du Maror. Et à cette occasion, il y a une parole qui se libère, une parole qui passe entre parents et enfants et un récit qui va être celui de l'Agada. Dans ce récit-là, il y a un texte qui lui-même vient de la Mishnah, qui nous dit la chose suivante. Donc de génération en génération, un homme doit, donc il y a deux versions, soit se voir lui-même, s'imaginer, se considérer, on pourrait traduire, ou bien se montrer, s'exprimer, montrer aux autres comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Ce qui signifie que la personne ne doit pas simplement faire le récit du passé, raconter ce qui est arrivé à ses ancêtres, mais doit raconter sa propre histoire en vérité en disant qu'en fait, c'est lui qui est sorti d'Égypte. Voilà ce que nous dit le texte et pour cela, il apporte un verset dans la Mishnah. C'est un verset de l'Exode, un verset du livre de Shemot. C'est pour cela que Dieu m'a fait tout ce qu'il a fait au moment de ma sortie d'Égypte. Au moment de ma sortie d'Égypte, c'est ce qu'il faut répondre à notre enfant, et non pas au moment où mes pères sont sortis d'Égypte. Alors, non seulement nous lisons ce texte-là, mais dans l'Agada, cela se poursuit, c'est assez étonnant, puisqu'on va apporter une deuxième source, ce qui est tout à fait exceptionnel. Pour ceux qui connaissent bien la méthode du Midrash, puisqu'il s'agit d'un Midrash ici, c'est-à-dire interpréter un verset. On a un verset, on va l'interpréter. Évidemment, lorsqu'on lit le verset dans sa lecture première, tu diras, lors de ma sortie d'Égypte, on parle à ceux qui sont vraiment sortis d'Égypte dans le livre de l'Exode, donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il parle comme cela. C'est le Midrash qui nous fait entendre que ce verset s'applique de génération en génération. Eh bien, normalement, selon la méthode du Midrash, il ne devrait y avoir qu'une seule source, pour un enseignement. Or, pour le même enseignement, c'est-à-dire celui de considérer que nous sommes sortis d'Égypte, et c'est ce que nous devons raconter, donc cette contemporanéité de la sortie d'Égypte, c'est quelque chose d'actuel, de moderne. Eh bien, Agada va citer un deuxième verset, dans lequel on entend les mots « ve'otanu hotsimicham » et c'est nous qu'il a fait sortir de la base. C'est un verset du livre de Devarim, du livre du Deutéronome, où cette fois-ci, il s'agit véritablement d'une nouvelle génération, celle qui va entrer dans la terre d'Israël. Et Moshé, Moïse leur parle et leur dit que ce que vous devez considérer, c'est que c'est nous-mêmes que Dieu a fait sortir d'Égypte. Alors, pourquoi deux versets pour un même enseignement ? Il y a beaucoup d'explications. Alors, évidemment, je ne veux pas entrer ce soir dans ces explications-là, mais juste pour introduire le sujet. Mais je vous dirais simplement qu'il y a peut-être à entendre, à travers ces deux versets-là, deux idées très importantes liées à la mémoire, au récit d'une mémoire et de toute mémoire. Il y a le sentiment intérieur d'avoir vécu quelque chose, l'expérience, l'expérience qui est son vécu même de l'histoire. C'est le deuxième verset. C'est nous que Dieu a fait sortir d'Égypte. Il ne s'agit pas de le considérer, il ne s'agit pas de le penser, il ne s'agit pas de faire comme si, mais il faut l'être en vérité, il faut le vivre. C'est nous que Dieu a fait sortir d'Égypte. Mais parfois, il y a des événements historiques que l'on a vécu, que l'on intériorise évidemment, desquels on ne peut jamais se détacher, qui sont notre identité propre et que pourtant, on n'est pas capable de raconter ou en tout cas, on n'est pas en mesure de vivre comme si on avait vécu l'événement. Comme si l'événement, nous l'avions vécu, mais les implications de l'événement, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas en mesure de les assumer ou de les vivre entièrement. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a le premier verset, où il faut montrer, il faut se montrer à soi-même, il faut l'exprimer. Effectivement, que nous sommes sortis d'Égypte, donc le soir du céder, il y a les deux idées à la fois. Il faut feindre, d'une certaine façon, la sortie d'Égypte comme si nous l'avions vraiment vécu, comme si, qu'il ou comme c'est ce que dit la Gadda de Pesach, et cela se produit par exemple à travers, nous dit le Maïmonide, le Rambam, le fait de s'accouder, le fait de boire quatre coupes de vin, on est obligé, quelle que soit la situation, quelle que soit l'époque, quel que soit l'état dans lequel nous nous situons en termes de peuple, communauté ou même d'individus ou dans sa famille, les difficultés que l'on peut avoir, la difficulté financière ou de tout autre ordre, les difficultés historiques, en toute génération, quelle que soit la génération, il faudra malgré tout mettre en scène, mettre en scène, donc cette liberté, il faudra montrer que nous sommes libres, mais il ne suffit pas de le montrer, il faut véritablement le vivre. Voilà le deuxième verset. En guise d'introduction, voilà ce que je voulais dire. Je reçois ce soir deux maîtres, on pourrait dire que j'apprécie beaucoup l'un et l'autre, l'une et l'autre, pour la qualité de leur enseignement, de ce que, on pourrait dire véritablement, l'exigence de leur travail. Il s'agit de deux générations différentes, de génération en génération, et on peut être heureux en France d'avoir des auteurs, des penseurs, des chercheurs, qui ont voué leur vie véritablement à la pensée juive pour la comprendre, la diffuser, l'analyser, et dans le cas des deux intervenants de ce soir, être véritablement non seulement des savants qui connaissent et qui transmettent, mais également qui produisent un enseignement qui est neuf, un enseignement qui est riche, et pour les générations à venir. Je commencerai par le deuxième intervenant, celle que nous allons écouter en deuxième partie, et c'est un très très grand honneur pour le consistoire de recevoir Mme Catherine Chalier. Mme Catherine Chalier, je dois lui dire, elle ne le sait évidemment pas, puisqu'elle ne me connaît pas. Depuis que je suis élève du séminaire Abinique, cela remonte à plusieurs dizaines d'années, je suis son parcours, en vérité, je suis ses livres, puisque en première année déjà du séminaire, je lisais Les Matriarches avec un bonheur particulier, un bonheur de lire une telle intelligence, mais également d'avoir une si belle langue, l'Alliance avec la nature, autant de livres qui pour elle probablement renvoient à de nombreuses années. Son travail depuis a énormément évolué, s'est énormément diversifié, et je ne peux que l'en remercier pour le rabbin que je suis aujourd'hui. Eh bien, ça a été, dans de très nombreuses occasions, un véritable soutien, un enseignement, un éclairage, pour moi personnellement, mais également pour l'enseignement que j'ai pu porter par la suite. Alors très rapidement, je vous présente, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc, votre itinéraire de pensée commence avec votre professeur de philosophie en terminale, Mme Elisabeth de Fontenay, qui est bien connue, et qui vous a fait découvrir Emmanuel Lévinas. Donc, ce n'est pas une simple découverte des textes, puisqu'ensuite, vous êtes devenu véritablement l'élève, peut-être, peut-on dire, même le disciple d'Emmanuel Lévinas, et vous avez beaucoup écrit sur sa pensée. Je citerai, par exemple, votre ouvrage, Emmanuel Lévinas, « L'utopie de l'humain », un petit ouvrage qui mérite véritablement, pour ceux qui veulent découvrir Emmanuel Lévinas, d'être lu, pour ensuite, vous avez écrit encore beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Emmanuel Lévinas. Ensuite, vous avez également étudié en Israël, et vous avez poursuivi votre chemin de pensée en allant beaucoup plus loin que ce que vous avez reçu déjà d'Emmanuel Lévinas, avec le chassidisme, qui est, vous pourrez presque dire, un nouveau chemin par rapport à votre enseignement de départ, et vous avez traduit certains textes qui sont essentiels. Vous avez écrit de très nombreux livres de philosophie et de pensée juive, dans lesquels on peut trouver Bergson, Lévinas, Riker, Derrida, ou Yankelevitch qui côtoie Rosenzweig, Buber, Echel, mais également Lévovitch, et puis aussi le Talmud, le Midrash, les maîtres du chassidisme, le Rav Kouk, le Rav Kalonimos, Shapira. Je termine par lui, parce que c'est le deuxième livre qui m'a beaucoup marqué, que vous avez sorti il y a quelques années, que je conseille à tout le monde, véritablement, de lire. Un livre duquel on ne sort pas, indemne, d'une certaine façon, par la force, l'intelligence, mais également les sentiments que vous avez su faire ressortir. C'est un ouvrage vraiment qui m'a personnellement beaucoup, beaucoup marqué, Rav Kalonimos Shapiro, rabbin au ghetto de Varsovie. Vous traduisez certains de ces textes, et puis surtout vous apportez une analyse de ces textes-là, et de la transformation de sa pensée au moment le plus dur de la tragédie. L'homme qui vivait la tragédie lui-même et qui était rabbin, qui devait enseigner, qui devait porter un certain sens sur ce qui est en train de se produire. Et je vous remercie particulièrement d'avoir donné au public français la chance d'avoir accès à ce livre-là. Évidemment, la sortie d'Égypte est un thème sur lequel vous êtes de nombreux fois penchés. Je citerai par exemple le Rabi de Gour, la langue de vérité. C'est une traduction de certains textes que vous avez sélectionnés du Sfatémet, qui sont tous liés à la fête de Pessah, suivi d'un essai de votre part, « Pensez avec les versets », c'est chez Alvin Michel. Évidemment, ça traite en particulier de la fête de Pessah, mais vu sous l'angle chassidique et surtout du Rabi de Gour. On peut citer également toujours sur le thème de la sortie d'Égypte, parmi d'autres livres, vous en avez écrit beaucoup, « Transmettre de génération en génération » chez Boucher-Chastel en 2008, ou bien « Mémoire et pardon » aux éditions François Bourin. Je ne fais qu'apporter ici vraiment une toute petite image du travail immense que vous avez fait durant de très nombreuses années et pour lequel le public français, juif et non-juif, vous est extrêmement redevable. Je vous présente également David Lehmler, Ariel, on ne t'entend plus. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est réglé. Donc, j'ai dit que j'ai la chance de connaître David Lehmler un peu plus personnellement. C'est quelque chose qui, pour moi, m'est très cher. Il est aujourd'hui maître de conférence à la Sorbonne pour le mérite de Paris et à notre, pour nous, et malheureusement, c'est ce qui nous rend triste parce qu'il était juste auparavant à Strasbourg. On a pu profiter de son enseignement. L'année dernière, à deux occasions, il a tout de suite répondu présent lorsque le consistoire a voulu créer un partenariat avec l'Université de Strasbourg pour un colloque sur le Talmud et ensuite également lors de notre première édition en fait de philosophie et pensée juive sur la fête de Pessah durant laquelle il était présent et à chaque fois, je pense que je fais appel à lui avec une gentillesse extraordinaire et puis surtout un talent non moins grand et là pour répondre présent. Alors, les domaines de recherche de David Lehmler sont ceux du judaïsme médiéval, de la pensée juive médiévale. Il a beaucoup écrit sur ces questions-là. Donc, évidemment, c'est un travail ici d'analyse, d'un travail de traduction également. Il a reçu de nombreux prix. Je vais citer quelques livres simplement pour vous donner une petite idée. Création du monde et limite du langage sur l'art d'écrire des philosophes juifs médiévaux. Si je ne me trompe pas, c'est la suite de sa thèse. Tu me contrediras si je me trompe. Pour nous, Strasbourgeois, il a sorti un livre il n'y a pas tellement longtemps qui est très important qui est celui d'André Neher, figure des études juives françaises. On sait combien André Neher a marqué le judaïsme strasbourgeois et le judaïsme français de manière plus générale. Et un livre plus difficile d'accès peut-être, mais qui méritait d'être écrit en France, Shem Tov Fadakéra, l'accord de la Torah et de la philosophie, épître de la controverse. Voilà, c'est encore une fois quelques livres. Et puis, il y a un très grand nombre de travaux sur des sujets très précis et très précis. Alors, je vous remercie encore une fois à tous les deux d'avoir accepté immédiatement et de vous être prêté donc à ce jeu. Je vous demanderai, s'il vous plaît, aux deux intervenants, donc à David Lemler et à Mme Catherine Chalier, également d'intervenir par la suite sur l'intervention de votre confrère. Donc, David, sur ce que dira Mme Catherine Chalier, Mme Catherine Chalier, sur ce que dira David, si vous l'acceptez bien. On en a également à Gaurava Gutmann. Tous les autres participants, je vous invite à poser vos questions directement sur le fil de discussion. On sélectionnera les questions et ensuite, on les posera à l'oral. Voilà, je veux d'avance un grand merci à tous. Donc, David Lemler, la parole est à toi. Eh bien, merci Ariel pour ton invitation d'abord et puis pour cette présentation. je vais essayer d'être à la hauteur de cette annonce que tu as faite. Et donc, bonsoir à toutes et à tous et je suis très impressionné de vous voir aussi nombreux ce soir. Alors, j'ai décidé d'intituler mon exposé. Je vais partager à mon écran. j'ai préparé une petite présentation. À chaque génération, ça sortit d'Égypte et de la placer sous le signe d'une citation de Hannah Arendt dans un célèbre essai sur la liberté que vous trouvez dans la crise de la culture où elle écrit « Il est clair que cette liberté était précédée par la libération. Pour être libre, l'homme doit s'être libéré des nécessités de la vie. Mais le statut d'homme libre ne découlait pas automatiquement de l'acte de libération. » Et cette thèse et de manière plus générale l'essai de Arendt renvoie à un problème classique en philosophie, à savoir celui de l'expérience de la liberté, le problème que pose l'expérience de la liberté puisque la liberté dès lors qu'on en fait l'expérience devient quelque chose qui est déterminé par les conditions causales de son exercice et qu'on peut donc douter de l'existence même de la liberté et la thèse qui s'exprime en creux chez Arendt c'est la thèse selon laquelle ce dont on peut faire uniquement l'expérience c'est l'expérience d'avoir été libéré, d'être passé d'une servitude à une forme de liberté. Et dans la perspective de Arendt précisément la liberté ne fait que s'exprimer se manifester se mettre en œuvre dans un espace public c'est-à-dire dans le domaine essentiellement politique par les actes et les paroles qui sont chaque fois nouvelles inédites et qui ne sont possibles que dans un espace dans lequel chacun apparaît aux yeux des autres d'une communauté d'hommes libres. Et donc dans la perspective arendtienne la singularité s'exprime précisément dès lors que on est devenu des hommes libres. Or ce qui me semble ce qui s'exprime dans la Mishnah que Catherine Chalier a choisi de commenter nous a proposé de commenter ce soir c'est que précisément dans la fête de Pessar ce qui semble être en jeu c'est qu'il y a un enjeu de singularisation dans l'opération même de la libération. Dans la perspective de Arendt la libération en tant que telle est une condition de la liberté et la liberté est une condition de la singularité tandis que dans notre Mishnah qui est par ailleurs cité dans la Gada c'est l'acte même le processus même de la libération qui semble porter un enjeu de singularisation. En chaque génération un homme a l'obligation l'individu a une obligation de se voir lui-même comme s'il était sorti d'Egypte et alors j'ai choisi d'aborder ce texte par un biais un petit peu latéral disons à savoir de m'intéresser à ce B'chol d'Orvador pourquoi avoir eu besoin de préciser que cette singularité qui doit s'exprimer dans la manière dont on sort d'Egypte chacun doit se passer dans une génération la Mishnah aurait pu faire l'économie de cette formule voilà et ce qui semble se dessiner dans cette énoncée c'est que la singularisation la manière que chacun va avoir de sortir singulièrement d'Egypte de se libérer s'opère dans un cadre qui est le cadre d'une génération qui va proposer un cadre un univers mental un univers imaginaire comme on va le voir qui permet à chacun d'exprimer sa propre manière de sortir d'Egypte alors évidemment la question de la génération est centrale dans cette affaire de la Gada de Pessar le processus même de génération de libération pardon qu'on est invité à vivre il se passe dans le cadre d'une transmission entre générations les parents vers les enfants typiquement mais c'est aussi on peut on peut envisager que c'est au sein d'un temps d'une époque avec ces questions spécifiques et ces processus spécifiques d'aliénation également que on peut chaque fois singulièrement se libérer alors ce qu'on peut observer qui est sans doute évident mais ça vaut la peine de le rappeler c'est que Pessar fait l'objet particulièrement par comparaison avec d'autres fêtes juives ou d'autres aspects du judaïsme Pessar fait l'objet particulièrement d'une série de projections générationnelles on pourrait dire à commencer par le texte même de la Haggadah j'ai vu qu'il y avait un article dans Éco Unir de Gad Sebag qui raconte qui porte sur l'histoire de la rédaction de la Haggadah qui est un texte dont l'histoire est assez difficile à retracer mais ce qu'on peut observer c'est que la Haggadah est une série de réécritures et composée par une série de réécritures de la sortie d'Égypte une série de manières de relire à l'aune d'une certaine époque les enjeux de la sortie d'Égypte puisque vous avez une première strate qui est posée par la Mishnah le dixième chapitre du traité Psakhim c'est pratiquement un résumé du céder vous avez des éléments qui sont tirés du Midrash toutes les parties tous les textes qui concernent les dix plaies la multiplication des plaies etc vous avez des parties qui sont difficiles à dater mais qu'on constitue souvent à l'époque des Géonimes Halakh Mahania par exemple ou Dayenu et puis vous avez encore des choses qui ont été intégrées dans la Agada beaucoup plus tard comme Khadgadia qui apparaît pour la première fois dans une Agada au XVIe siècle une Agada à Prague et puis ensuite on va le retrouver dans toutes les Agadotes y compris dans le monde séfarade voilà et donc on peut dire que lorsque on lit la Agada on commente la Agada lorsqu'on fait le sédère du Pézard on ne fait rien d'autre que relire et commenter une série de relectures qui sont passées par le prisme de toute une série de générations du récit de la sortie d'Egypte donc c'est une lecture de lecture de lecture ajoutons on peut ajouter à ça les commentaires qui accompagnent les Agadotes les différentes éditions des Agadotes qu'on peut avoir et ce phénomène de projection générationnelle on peut l'observer encore dans le fait que la Agada est sans doute le livre juif le plus illustré qu'on connaisse et ce depuis fort longtemps depuis l'époque médiévale on a des manuscrits illustrés de la Agada et quand on observe ces Agadotes illustrés on est frappé de voir à quel point chaque génération a projeté son propre imaginaire sur le texte de la Agada alors ce phénomène des Agadotes illustrés il s'explique sans doute comme le faisait remarquer ma soeur Sabine qu'il s'explique par le fait que c'est un texte qui doit s'adresser aux enfants et dont on espère maintenir l'attention pendant le repas du CDR mais on sait bien que les enfants ce sont aussi les adultes qui sont à la table du CDR donc je voulais juste vous montrer quelques exemples un petit peu représentatifs de ce phénomène je change mon partage d'écran à travers quelques exemples alors on trouve certains de ces exemples dans un livre de Daniel Boyarin qui porte sur la construction de l'image de l'homme de l'idéal de l'homme au sens du genre masculin dans la tradition juive et de manière très intéressante c'est dans les représentations des quatre des quatre fils auxquels la Torah s'adresse qu'il va chercher le modèle qu'on a pu se faire à travers les générations de ce que c'est que le racham le sage ce que c'est que le rachat il montre très bien que traditionnellement le rachat le méchant est représenté sous la forme d'un homme d'un homme en arme mais à chaque fois cet homme en arme donc là vous avez une illustration qui provient d'une agada du 19ème et en fait c'est une agada qui reprend une illustration qui reprend un modèle plus ancien qui remonte au 18ème où donc le voilà le rachat c'est un soldat donc là en l'occurrence plutôt un soldat romain et le racham un sage en toge on peut donner d'autres d'autres exemples du même du même type donc si vous avez une agada médiévale voilà tirée d'un manuscrit qui est à la British Library et où le racham vous voyez est un un érudit médiéval et puis le rachat un chevalier en armure et puis on peut encore multiplier les exemples du même type ici dans une agada du 20ème siècle d'Europe de l'Est ici dans une agada imprimée à Amsterdam au 18ème vous retrouvez donc les personnages de la agada habillés avec les habits de l'époque idem pour pour celle-ci la agada de Copenhague 1739 dans la même agada voilà comment on représente la réunion entre pharaon Moïse et Aaron qui viennent négocier la sortie du peuple et ici donc des agadotes plus plus modernes alors ici c'est une agada qui célèbre la libération du ghetto de Varsovie et donc cette fois-ci le khacham est présenté comme un héros en armes je ne sais pas si vous voyez encore mon partage d'écran et donc cette manière de se de projeter un imaginaire contemporain sur sur la agada se poursuit jusqu'à aujourd'hui là vous avez par exemple la agada illustrée par Gérard Garoust publiée assez récemment et ce phénomène de projection générationnelle on peut l'observer également dans les réécritures qui ont pu être faites de la agada là encore on pourrait ne pas faire des plus de statistiques sur cette question mais la agada est un texte qui s'est particulièrement prêté à la réécriture alors je recherche mon document précédent voilà donc le texte de la agada a été réécrit à de multiples reprises il a servi de base à des réécritures on peut penser à par exemple un texte de Isaac Abravanel Isaac Abravanel le grand maître de la génération des juifs expulsés d'Espagne qui a non seulement écrit un commentaire sur la agada mais qui a chez qui on trouve aussi un passage assez curieux dans un de ses traités sur la création du monde qu'ils appellent Shamaim Khadashim les cieux nouveaux cieux oui cieux nouveaux où vous trouvez un passage dans lequel il met en scène une dispute entre quatre fils le sage c'est Averroès avec sa position sur la création et l'éternité du monde le rachat c'est le méchant c'est un juif dont on se dispensera de donner le nom dit Abravanel qui réfute l'idée même de création le celui qui le tam le simple c'est Kreskas qui est ici critiqué Krasdaï Kreska c'est également un des grands maîtres des dernières générations des juifs d'Espagne et celui qui ne s'est pas posé de question c'est l'humble Abravanel qui se met en scène dans cette posture d'humilité mais il y a aussi d'autres réécritures de Hagadot qu'on peut encore citer il y a un conte qu'on peut lire dans les dans les contes de Rabbi Nachman de Braslav qui met en scène c'est le conte du haham et du tam et qui inverse de manière de manière assez étonnante les les rôles puisque c'est le tam qui le simple qui semble être l'idéal à à imiter tandis que le haham est certes très sage mais sa sagesse le conduit à poser trop de questions à mettre en doute trop de choses jusqu'à l'existence même du roi et donc vous avez là une sorte de réécriture subversive en fait de le personnage de la de la Hagada à la lumière d'une forme de chassidisme qui met en avant l'importance de de la simplicité d'une vie d'une vie juive simple vous avez également au registre des réécritures une une réécriture contemporaine de la Hagada la Hagada des femmes qui a été écrite à partir des années 70 publiée dans les années 90 aux Etats-Unis et qui propose une réécriture féministe du récit de la Hagada qui met en avant des figures féminines de la tradition et de la sortie d'Egypte voilà et donc ces réécritures témoignent de ce fait que que la Hagada le récit de la sortie d'Egypte a suscité chaque fois un imaginaire de spécifique à chaque à chaque génération et il est frappant de voir que cette cette association qui est faite entre Pessar et les enjeux propres à chaque génération c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans la Torah elle-même dans les sources dans les sources elle-même alors dans la Torah c'est me semble-t-il Pessar qui va être le plus souvent invoqué à l'occasion de une l'expression pour exprimer les enjeux spécifiques d'une d'une génération par exemple dès la sortie d'Egypte dès l'année qui suit la sortie d'Egypte dans le désert on signale dans le livre des nombres que les enfants d'Israël ont fait Pessar bemoado en son temps et de là on déduit il faut lire le rachis sur place que en fait seul ce Pessar a été célébré dans le désert pourquoi ? parce que la consommation de Corban Pessar nécessite d'être circoncis or les conditions de la vie de l'exode dans le désert étaient telles qu'il n'était pas possible de prendre le risque de circoncire les nouveaux-nés et donc les conditions n'étaient pas réunies pour faire Pessar mais peut-être qu'il faut entendre aussi qu'il n'était pas nécessaire pendant ces générations-là de célébrer Pessar pour percevoir les enjeux de de la de la sortie d'Égypte et de la libération puisqu'elle était en quelque sorte en permanence présente à l'esprit de tous pendant pendant ces années d'errance et il faut attendre l'entrée dans la terre d'Israël pour que les les garçons soient circoncis à nouveau comme c'est écrit dans le livre de Josué chapitre 5 et que à nouveau on célèbre Pessar et on retrouve ce phénomène-là dans d'autres dans d'autres passages du texte biblique où c'est encore Pessar qui va être mis en avant pour exprimer les enjeux propres à une certaine génération par exemple à l'époque du règne du roi Ézéchias qui a régné sur le royaume de Judas à la suite du règne d'un mauvais roi le roi Achaz qui avait fermé les portes du temple lorsque il a inauguré son règne le roi Ézéchias il a pris conseil auprès des sages et il a décidé de décaler la célébration de Pessar d'un mois pour laisser le temps aux prêtres de repurifier le temple et donc c'est là encore autour de Pessar la fête fondatrice que se cristallisent les enjeux d'une certaine génération on retrouve la même structure assez similaire dans un autre passage à propos du roi Josias donc c'est quelques siècles après Ézéchias quelques générations après Ézéchias pardon où là encore c'est la célébration de Pessar qui témoigne d'un renouveau du peuple juif de fait on n'avait point encore célébré une telle Pâque un tel Pessar depuis l'époque des juges qui avaient gouverné Israël ni dans toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda on peut retrouver encore une telle association entre Pessar et les enjeux propres à une génération dans un passage de la de la Megillat Esther où d'après le Midrash lorsque Mordechai se retire après avoir convaincu Esther d'aller parler avec avec le roi Assyrus au péril de sa vie il se retire vaya avor Mordechai et le Midrash nous enseigne que vaya avor Mordechai il faut comprendre non seulement qu'il s'est retiré mais qu'il a transgressé qu'il a transgressé en ce sens qu'il n'a pas célébré il a jeûné le jour de Pessar et donc il n'a pas célébré il n'a pas célébré Pessar ce qui signifie que les enjeux de cette génération là étaient tels que se libérer supposait précisément de ne pas célébrer Pessar alors cette projection générationnelle on peut encore la repérer dans d'autres sources dans par exemple l'accent qui est mis sur la figure de l'adversaire qui là encore va se renouveler de génération en génération ce qui apparaît bien dans le passage de Hishamda de la Gada ce n'est pas seulement un qui s'est dressé contre nous pour nous détruire mais dans chaque génération on se dresse contre nous pour nous détruire et le Saint béni soit-il nous sauve de leurs mains quand tout va bien et donc ce qui est intéressant c'est de retrouver dans ce passage là la formule Bechol Dorvador et alors on pourrait dire que je vous propose de dire que cette figure de l'adversaire et donc qui se dresse de génération en génération qui prend à chaque fois de nouveaux visages c'est une manière par la négative en quelque sorte d'actualiser les enjeux de la sortie d'Egypte et c'est aussi une manière de se projeter soi-même dans un adversaire ce qui est très frappant dans la Agada c'est que immédiatement après ce passage là la figure qu'on va mettre en avant c'est la figure de la vanne qui est encore qui est présentée comme encore plus cruelle que Pharaon puisque Pharaon avait voulu seulement tuer les garçons alors que la vanne avait voulu également tuer les garçons et les filles et la vanne n'est rien d'autre finalement que notre ancêtre que nous-mêmes notre grand-père le père des deux des matriarches donc on peut voir là que dans cette projection dans une figure de l'adversaire celui qui qui veut nous retenir quelque sorte en Egypte il y va d'une projection de soi-même qui va à chaque fois prendre un nouveau visage et nous aider en quelque sorte à inventer notre propre manière de nous libérer de l'adversité ou de ce qui nous retient dans notre servitude alors cette structure de 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 projection générationnelle on peut la trouver là encore également dans le l'institution même qui qui est qui est mis en place pour célébrer la sortie d'Egypte mais aussi pour mettre en oeuvre la sortie d'Egypte pour rendre possible la sortie d'Egypte à savoir le Corban Pessar et on peut dire que le Corban Pessar est en quelque sorte double est un double sacrifice donc l'agneau pascal est double et il est il est dédoublé dès dès l'origine ce que je vous propose de d'observer à partir encore d'une autre d'une autre source d'une autre Mishnah qui donc la cinquième Mishnah du neufième chapitre du traité Pessachim qui introduit une notion de Pessach Doroth donc une distinction entre deux types de sacrifices pascal le Pessach Mishraim et le Pessach Doroth l'agneau de la sortie d'Egypte le Pessach de l'Egypte et l'agneau des générations Pessach Doroth et la Mishnah va compter quatre listées quatre différences entre ces deux Pessachim je vous ai fait un résumé de ces quatre différences dans ce tableau donc l'agneau de Pessach Mishraim l'agneau de l'événement doit être sélectionné prélevé quatre jours avant la date prévue de la sortie d'Egypte prélevé dès le Dinnissan il doit faire l'objet de l'aspersion sur les linteaux des portes des maisons hébreux il doit être mangé dans la précipitation et sur ce ce sacrifice sur cet agneau là avec cet agneau là va de pair un interdit portant sur le Hametz pendant un jour seulement c'est la quatrième différence qui est ici soulignée sur laquelle je vais plus insister parce qu'elle me paraît assez intéressante et assez étonnante en réalité alors en face s'agissant de l'agneau des générations je vous propose de parler de l'agneau de l'événement d'un côté et de l'agneau de la mémoration de l'autre l'agneau de l'événement est associé avec une série de règles qui vise à construire un événement à travers les règles qui l'accompagnent l'aspersion du sens l'aspect le plus événement le plus évident pardon le plus évidemment lié avec l'événement de la sortie d'Egypte il fallait faire cette aspersion pour protéger le premier-né de la maison hébreue du mashrit la précipitation également qui est là encore une construction la construction de l'événement puisqu'on avait prélevé l'agneau quatre jours avant on aurait pu prendre son temps pour le déguster non il fallait le manger dans la précipitation et goûter le goût du départ et alors s'agissant du prélèvement d'Eledi Nisan je l'interpréterai comme ça ça peut se discuter mais une manière de 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 créer un lien avec cet agneau particulier là qui va servir à ce foyer particulier là de se libérer de l'Egypte peut-être de la figure du dieu égyptien alors il faut qu'il y ait une identification avec cet agneau particulier là à l'inverse du côté de l'agneau des générations de l'agneau de la mémoration on peut se contenter simplement de le vérifier à partir du à partir du dieu Nisan mais on n'a pas besoin de le singulariser à partir du dieu Nisan c'est à dire que on peut vérifier ça veut dire vérifier qu'il n'a pas de moum qu'il n'a pas de défaut qu'il le rendrait impropre à être sacrifié par contre l'accent n'est pas mis sur la nécessité que ce soit cet agneau là on peut en sélectionner quatre les vérifier pendant quatre jours et décider à la dernière minute que ce sera finalement celui-là qu'on va utiliser pour commémorer Pessar et donc du côté de l'agneau des générations de l'agneau de la mémoration il importe de ne pas s'identifier avec cette bête-là singulière il importe que l'agneau ne soit finalement qu'une répétition de l'agneau singulier qui a permis de sortir d'Egypte mais il faut qu'il soit désingularisé pour qu'il puisse devenir le signe de ce qui a été cet agneau singulier qui nous a permis de nous libérer la question de l'aspersion sur les linteaux n'intervient pas pour le Pessar de la mémoration on ne doit pas le manger dans la précipitation donc je parlerai ici d'une rumination au contraire de l'événement la mémoration suppose une rumination un lent processus de mastication pour ingérer le souvenir et faire sien finalement le souvenir de l'événement et par contre donc l'interdit du Hametz porte pendant 7 jours pendant les 7 jours de la semaine de Pessar alors ça c'est un point qui est qui est assez étonnant parce que rappelez-vous quand vous avez lu il y a quelques jours la Gada on nous explique que la raison pour laquelle on mange de la matzah c'est parce que la pâte n'a pas eu le temps de lever au moment de la sortie d'Egypte pourquoi au nom de quoi mangeons-nous cette matzah là il explique c'est que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de lever parce qu'ils sont partis dans la précipitation etc or il apparaît qu'en réalité l'interdit de manger du Hametz était ou le fait de ne pas manger de Hametz était déjà dicté déjà commandé par un interdit donc il ne s'agit pas simplement de se souvenir des circonstances qui ont accompagné la sortie d'Egypte mais de répéter sous une forme prolongée un premier interdit qui portait au moment même de la sortie d'Egypte et on l'apprend ce premier interdit d'une lecture de versets de l'Exode on est juste au moment de la sortie d'Egypte Moshe s'adresse au peuple en disant souviens-toi de ce jour-ci vous êtes sorti d'Egypte d'une maison d'esclaves puisque d'une main puissante de la puissance de sa main Hachem vous a sorti de là et on ne sera pas mangé du Hametz ce jour-ci où vous sortez dans le mois de la germination donc de là on déduit que c'est uniquement ce jour-ci que porte un interdit de manger du Hametz alors ce point est assez curieux et donc suggère cette nature double dont je parlais tout à l'heure du Korban Pessar dès le départ dès le départ il est à la fois porteur de l'événement il est l'agent de l'événement ou l'instrument de l'événement l'instrument qui va permettre de sortir d'Egypte mais il est déjà en même temps sa mémoration il est déjà en même temps porteur de sa de sa de sa mémoration et ce cette double nature d'un événement qui est en même temps déjà sa propre relecture il me semble que c'est une structure qui se retrouve dans tous les éléments tous les passages dans lesquels la Torah parle de la sortie d'Egypte on pourrait y voir on pourrait retrouver cette structure de dédoublement dans la sortie d'Egypte elle-même qui n'est que finalement une répétition de la de l'émancipation d'Abraham une répétition à l'échelle collective de l'émancipation d'Abraham et cette répétition à l'échelle collective d'une première libération et en même temps déjà annoncée dès l'alliance avec Abraham dès le bride Ben Abétarim qui est mentionné d'ailleurs dans la Haggadah dès que dès le premier moment où Dieu scelle une alliance avec Abraham il lui annonce que plus tard ses descendants qui seront une descendance nombreuse seront étrangers dans un pays qui n'est pas leur et ils vont y rester en esclavage pendant de nombreuses années avant d'en sortir etc. donc dès le départ cette première libération est donnée avec sa répétition future qui est en même temps une relecture de cette première libération d'Abraham on pourrait même faire remonter ce dédoublement au moment même de la vocation d'Abraham chacun connaît le midrash d'Abraham qui détruit les idoles de son père mais chacun sait aussi que c'est quelque chose qui justement n'apparaît pas dans le texte biblique dans le texte biblique ce qui est frappant et ce qui a donné lieu d'ailleurs à certaines lectures de le personnage d'Abraham dans ce sens-là comme la figure de l'élu la figure de celui qui reçoit une vocation gracieuse de la part de la part de Dieu qui le choisit de manière arbitraire sans aucune raison particulière pour porter une alliance avec lui donc Abraham apparaît au terme d'une série d'une liste de générations qui remontent de Noé jusqu'à son père Terar et puis ensuite Abraham tout d'un coup reçoit une vocation le fameux Lech Lecha et donc le midrash par une opération de relecture de cet épisode va transformer cette vocation cette élection en quelque chose qui relève du mérite propre d'Abraham si Abraham reçoit cette vocation de Lech Lecha c'est nous dit le midrash parce qu'il avait déjà il s'était déjà libéré lui-même ce que je vous proposerais de dire c'est que cette structure qui est posée dans cette articulation entre ce que dit le texte et ce que dit le midrash c'est justement cette idée que l'événement vient en étant porteur de sa propre de sa propre relecture et finalement l'opération qui va être véritablement libératrice émancipatrice c'est cette opération de relecture de relecture d'un événement passé ou plutôt on peut dire encore de manière plus forte c'est parce qu'il y a ces deux temps qui sont portés par l'événement lui-même que l'événement est libérateur c'est parce que la vocation d'Abraham se prête à une relecture qu'il est source il est source de libération et peut-être que ce qui ce qui explique cette cette structure cette nécessité d'une d'une structure en deux temps serait la chose suivante je vous proposerai de dire en conclusion qui nous renvoie au problème que je mentionnais que je mentionnais au départ le problème de l'expérience de la liberté l'impossible expérience de la liberté ce qui est frappant dans cette articulation entre ce que dit le texte et ce que propose le Midrash ou la relecture a posteriori c'est que aussi bien à propos d'Abraham que plus tard à propos des Benais Israël qui sortent d'Egypte c'est que le texte présente ceux qui sont libérés comme étant parfaitement passifs Abraham n'a rien fait d'après le texte et il est libéré sans raison le Midrash vient dire en réalité il est libéré parce que par un acte de relecture on lui a donné l'initiative de cette libération et de la même façon dans tout le récit de la sortie d'Egypte tel qu'il est présenté à la fois dans le texte biblique et dans la Gada elle-même les Benais Israël sont passifs dans ce processus ils sont libérés ils font l'expérience d'être libérés mais sur cette expérience de l'avoir été libéré va se greffer une relecture par laquelle chacun doit se voir comme étant sorti lui-même d'Egypte et c'est cet acte de relecture qui fait que il sera singulièrement il se sera singulièrement libéré de l'esclavage voilà on a une sorte de paradoxe qui est que en quelque sorte on ne peut pas se libérer soi-même mais on ne peut se libérer soi-même qu'à condition de de se relire comme ayant été libéré de proposer une relecture de un avoir été libéré préalable voilà c'est la réflexion que je voulais vous proposer ce soir et je serai ravi de discuter de tout ça tout à l'heure merci beaucoup je donne tout de suite la parole à madame Catherine Chalier on vous écoute il faut juste mettre votre micro par avant on vous écoute on vous entend bien lorsque j'ai proposé de commenter cette phrase que je prendrais ainsi à chaque génération une personne humaine enfin c'est Adam doit se considérer elle-même comme si elle était sortie d'Egypte comme il est dit il y a ensuite dans la Haggadah tu le diras à ton fils en ce jour-là exode 13-18 et donc ce que je veux souligner d'abord c'est qu'il n'est pas uniquement dit tu te souviendras de la sortie d'Egypte ce qui impliquerait de la situer dans un moment du passé fût-ce pour réactiver ce souvenir et donc la question de la contemporanéité j'essaye de la distinguer de la question du souvenir et aussi pourquoi est-ce une condition pour que le fils et la fille et tous ceux qui nous entourent désirent écouter ce qu'on dit lors de la soirée pascale non pas comme un récit lointain après tout il pourrait être intéressé par un récit lointain non mais comme un ensemble un ensemble de mots de phrases qui forment certes un récit mais un récit qui donne véritablement sens à la vie de celui qui le raconte et c'est ça qui va qui va toucher la génération nouvelle si c'était simplement un savoir si c'était simplement un souvenir tes ancêtres voilà ce qui leur est arrivé mais que ça ne touche pas la personne qui le dit et que ça ne touche pas l'enfant pourquoi l'écouter donc la question c'est ça pour moi en tous les cas non pas se souvenir de la sortie d'Egypte mais en être le contemporain et donc qu'est-ce que ça peut signifier pour nous on sait que la souffrance en Egypte consistait à être esclave de Pharaon or on n'est pas esclave de Pharaon mais on sait aussi et je vais revenir sur ça surtout vers la fin que la sortie d'Egypte lorsqu'elle s'est effectuée et bien elle a été éprouvée comme une joie le mot est très important comme une joie et une joie qui excède tous les efforts propres pour se libérer ce qui rejoindrait ce que disait David à l'instant mais il y a un mais dans mon propos et là peut-être une petite différence avec ce que disait David pour ceux qui connaissent l'histoire ou bien simplement pour ceux qui vont à la synagogue le premier jour de Bessar et je vous dirai pourquoi elle a été suivie cette sortie d'Egypte non seulement par 40 années de tribulation dans le désert ça on le sait mais ce qu'on apprend et moi je me souviens ça m'avait beaucoup perturbée le fait qu'on lit comme Haftara du premier jour de Bessar un texte de Josué dont David a donné un extrait tout à l'heure mais pas complètement un extrait dans lequel on dit que toute la génération sortie d'Egypte est morte au désert sauf deux et donc qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui restent qu'est-ce que ça signifie de célébrer une sortie pour toute une génération qui en est morte elle est de 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 cette sortie donc ce souvenir voilà n'est pas n'est pas suffisant et je vais essayer de réfléchir à ce que je viens d'introduire brièvement en deux points d'abord je vais essayer de suivre l'enseignement du Rabbi de Gour dans le Sfatémet sur un point précis et puis ensuite peut-être proposer une réflexion un peu plus personnelle sur ce que j'essaie d'en déduire dans le Sfatémet donc un texte de la Rassidoute le Rabbi de Gour précise que bien sûr il y a une signification globale pour le peuple juif de cette sortie d'Egypte mais cette sortie elle elle et les étapes qu'elle suit que je vais essayer de retracer tout de suite les étapes qu'elle suit aide au déchiffrement des mouvements de l'âme de chaque personne donc il insiste beaucoup sur chaque personne chaque personne doit se sentir contemporaine donc qu'est-ce qui se passe dans chaque personne quand elle récite cette sortie d'Egypte et donc il dit il essaye de dire il s'agit de voir comment pour chaque personne ce récit permet de déchiffrer les mouvements profonds qui se pensent en elle des mouvements en lutte pour atteindre la joie d'une liberté et d'une liberté qui est en effet irréductible à des concepts philosophiques comme ceux de l'autonomie ou ceux du libre arbitre c'est pas du tout de cet ordre et donc de traverser cette épreuve aussi de la sortie alors il part d'abord de l'Egypte pour lui en Egypte ce qui est marquant c'est que la parole est en exil en Egypte je cite un verset de l'Agada il il s'agit de Jacob il descendit en Egypte contraint par la parole c'est l'Agada Anous Alpi Adibour et alors le rabbi de Gourdi il descendit donc certes pour rejoindre Joseph mais il y avait là une décision qui dépassait ses intentions propres d'où l'idée de Anous de contrainte sa décision s'insérait dans un destin qui le dépassait Dieu d'ailleurs avait dit comme David vient de le rappeler à l'instant à Abraham que le peuple issu de lui serait en exil donc il y avait cette dimension de contrainte donc Anous cette descente en Egypte c'est une contrainte et c'est une contrainte je vais montrer pourquoi tout de suite de la parole c'est une contrainte violente et c'est une contrainte intime sur le psychisme rappelez-vous par exemple que les Marans se disaient Anousim contraints de vivre en faisant semblant d'être chrétien en disant des paroles auxquelles ils ne croyaient pas et en posant des gestes que leurs paroles intérieures reniaient question de vie ou de mort ça c'est la question de l'Anousim mais le Rabbi de Gour dit davantage en Egypte et Egypte Mitzrayim c'est dans l'étymologie c'est aussi le resserrement l'angoisse la parole elle-même dit-il est en situation de contrainte d'étouffement mais d'exil de quoi que signifie une parole en exil quand ai-je le sentiment que ma parole est contrainte davantage encore qu'elle est en exil et puis-je espérer une quelconque réparation pire que cela peut-être aussi la parole d'Elohim est en exil elle-même car elle est contrainte elle aussi par les souffrances subies et là je citerai volontiers le verset d'Isaïe 63 9 dans toute leur souffrance il a souffert avec eux dit Isaïe ça l'eau l'eau est lue comme cela dans la tradition et c'est d'ailleurs ce Dieu qui va annoncer à Moïse qu'il a entendu le cri des hébreux mais on ne sait même pas si Moïse lui était au courant de ce qui se passait alors comment la parole est en exil et comment se libère-t-elle il y a quatre étapes la première l'exil le plus profond le plus décisif de la parole c'est le mutisme d'abord le mutisme les hébreux devenus esclaves sont d'abord muets une souffrance peut être si profonde qu'elle rend muet qu'elle rend incapable de protester je dirais même il arrive parfois qu'on prend connaissance de sa souffrance après coup sur le moment elle est tellement intense qu'on n'en prend même pas conscience elle nous sidère totalement c'est ce moment du mutisme et c'est le moment de l'impossibilité de parler les hébreux sont en effet décrits dans l'exode comme incapables d'écouter la moindre parole qui leur annoncera une délivrance je cite exode 6-9 les enfants d'Israël ne l'écoutèrent pas ici il s'agit de Moïse ayant l'esprit oppressé par une dure servitude quand l'esprit est tellement oppressé on ne peut écouter et on ne peut parler donc ça c'est vraiment le moment de l'exil de la parole à la fois la parole que l'on ne pense même plus à dire qu'on ne peut même pas dire et de la parole qu'on ne peut pas écouter donc c'est vraiment ici voilà ce moment le pire on peut penser que les hébreux ne peuvent pas écouter Moïse parce que au fond ils pourraient lui dire mais tu ne vis pas ce que nous vivons donc tu ne peux pas tu ne peux pas nous en parler la première étape donc c'est celle-ci et le moment suivant le moment où on sort de l'exil dit le rabbi de Gou je suis son enseignement dans Soitémet il dit c'est le moment c'est le cri donc mutisme et deuxième moment les cris ce n'est pas une parole crier ce n'est pas une parole c'est un son inarticulé c'est une voix sans parole dans un autre contexte on pourrait aussi penser par exemple aux pleurs de Rachel donc c'est qui sont quand elle est inconsolable ce n'est pas du tout encore une parole donc c'est les cris poussés par les enfants d'Israël qui sont violentés par Pharaon et ces cris sont bénéfiques mieux vaut crier que de rester muet ces cris sont bénéfiques sous la pression d'une terreur accrue les difficultés sont de plus en plus grandes les conditions de l'esclavage sont de plus en plus terribles et bien le mutisme quelque chose se déchire en eux dans leurs âmes habitués à l'esclavage quelque chose se déchire dans cette habitude à l'esclavage et à l'aliénation donc la soumission l'aliénation et il crie vers l'éternel exode 14-10 il crie alors vers l'éternel et ça c'est une étape cruciale de la libération être capable de crier ce n'est pas encore la parole mais c'est ce moment quelque chose en soi-même se déchire qui déjà est une étape de la rupture avec une aliénation si profonde qu'elle rendait muet donc il crie vers Dieu il lui exprime une plainte précise alors qu'auparavant leur parole était comme en état de choc incapable de un traumatisme prive de parole mais le cri ce n'est pas une parole mais c'est déjà une voix V-O-I-X une voix humaine une voix humaine submergée par la souffrance mais non vaincue puisqu'elle s'adresse à Dieu à la voix qui parla et les choses furent comme dit le Sfatémède et donc les Hébreux sortent alors commencent à sortir de leur strict enfermement et donc ce moment de notre libération si nous le vivons à notre tour dans les conditions qui sont les nôtres c'est pressentir c'est toujours lié à l'idée qu'une voix autre pourrait nous entendre donc c'est pas un cri dans le désert c'est un cri qui est adressé à et en l'occurrence il crie vers Dieu donc c'est déjà ce qui se déchire en eux c'est le mouvement d'une voix mais d'une voix qui s'adresse à Dieu et donc cette ouverture cette ouverture-là elle est le premier moment de la libération et comme si celui qui crie vers Dieu vers une autre voix pressentait que cette voix-là pouvait l'entendre et d'après le texte cette voix celle de Dieu entend effectivement les Hébreux puisqu'il s'empresse d'aller chercher Moïse qui quant à lui je remarque au passage n'entend rien puisqu'il est ailleurs il est à Madian on ne sait même pas s'il est au courant de ce qui se passe en Égypte donc ici c'est ce second moment de la libération moment très important du cri vers ensuite troisième moment dit le Rabbi de Gour et ça c'est plus compliqué à penser par rapport aux Hébreux mais pas par rapport à nous le moment suivant dit-il c'est le moment où cette voix qui criait se met à poser des questions alors les Hébreux posèrent-ils des questions à Moïse quand ils cesserent de crier nous pouvons le supposer mais nous ne le savons pas enfin moi je ne le sais pas mais s'ils cesserent de crier cela signifie qu'ils avaient commencé à écouter un peu et un mince filet d'espoir s'était insinué en eux et on sait qu'ils obéirent or obéir ça se dit sur la même racine qu'écouter mais sur cette question des questions justement je dirais que puisque nous parlons de la contemporanéité avec ce que j'essaye de décrire de la sortie d'Égypte et qui peut aussi être les mouvements de toute personne qui s'éprouve elle-même de voir sortir d'Égypte je dirais ces questions et bien là c'est à nous de les poser à nous qui maintenant lisons à haute voix le récit de la sortie d'Égypte c'est à nous de poser des questions il nous est interdit de retomber dans l'esclavage du mutisme ou de se contenter de crier on ne voit pas un cédère où tout le monde crierait donc pour poser des questions qui font avancer un peu sur le chemin de la sortie d'Égypte alors celle du peuple mais aussi la phrase que je commence sur la contemporanéité elle est au singulier la sienne propre donc les questions c'est les questions d'une génération mais c'est aussi les questions de multiples singularités dans ces générations et donc comment pose-t-on des questions c'est pas toujours simple de poser des questions il convient d'abord de faire taire en soi-même tout ce qui parle tout seul il y a beaucoup de choses qui parlent tout seul en nous-mêmes mécaniquement il convient aussi pour poser des questions de ne pas répéter ce qu'on a entendu dire par d'autres si j'ajoute ainsi sauf si on en éprouve la nouveauté pour soi-même si c'est simplement pour répéter ce que d'autres ont dit et pour dire comme ça j'ai préparé quelque chose pour mon céder ça ne va pas on n'est pas dans la contemporanéité voilà ça n'a pas non plus préparé ces questions pour faire impression sur les autres au moment voulu il s'agit de poser des questions qui sont vraiment les nôtres c'est-à-dire de commencer d'écouter en nous-mêmes la voie qui nous habite et qui nous surprend chacun doit se rendre contemporain de la sortie d'Egypte ça veut dire chacun doit se demander ce que ce récit lui révèle sur sa vie propre ou encore comment ce récit se prolonge dans sa vie propre c'est là à mon sens l'unique façon de comprendre l'impératif de se considérer comme soi-même sorti d'Egypte il faut ainsi par exemple comme l'explique non seulement le rabbi de Gour mais beaucoup d'autres rabbins de la tradition racidique il faut ainsi donner une signification spirituelle aux différentes plaies ça ne veut pas dire qu'on nie ce qui est le pshat de la description mais ça veut dire qu'on essaye aussi de penser à un autre niveau de sens possible que la richesse du texte nous autorise comme aimait à dire Lévinas le pouvoir dire du texte excède son vouloir dire initial et pour que ce pouvoir dire grandisse c'est à moi de poser des questions à ce texte et à personne d'autre ainsi par exemple sans prendre les dix plaies ici mais on peut montrer comment chaque plaie représente aussi une étape à traverser pour parvenir à entendre cette voix VOIX libératrice et pour la libérer de sa propre maison de servitude et la plaie bien sûr la plus grave celle de la mort des premiers-nés doit devrait alors dans cette optique inciter à se demander qu'est-ce que je dois consentir à voir mourir en moi-même pour qu'une libération puisse réellement prendre forme dans ma vie pour que la mer se fende sous mes propres pas la déchirure de la mer des gens se produit en effet ça c'est le Sfatemep qui le dit en chaque enfant d'Israël la déchirure de la mer des gens se produit en chaque enfant d'Israël en chaque enfant pas sous ses pas mais en lui dans chaque enfant et donc ça veut dire qu'il faut chercher ce qu'il faut laisser se fendre en soi-même pour y frayer un espace propre à l'émergence du désir de vie et à l'abaissement des eaux menaçantes il s'agit toujours dans la pensée du Sfatemep de consentir à la faille qui dans notre propre psychisme permet de tenir à distance l'illusion mortifère de constituer ce qu'il appelle une réalité par soi-même un yesh selon le langage de l'hébreu enfermé dans la nature et dans le temps croire constituer un yesh ça peut provenir ou une réalité par soi pour le traduire en bon français ça peut provenir soit de l'attitude de pharaon l'orgueil extrême soit aussi du désespoir du désespoir qui tient en otage ceux qui à bout de force renoncent à tout secours donc le moment du mutisme dont j'ai parlé tout à l'heure et en montrant ensuite comment le moment du cri c'est le moment déjà où cette déchirure commence à se produire parce que ce cri s'adresse à quelqu'un et donc en ce sens si on le lit de cette façon la mort des premiers-nés n'est pas et à comprendre d'une façon qui n'est pas du tout terrifiante au contraire c'est pas un geste cruel c'est pas un geste injuste condamnable voilà et inversement qu'est-ce que ça voudrait dire alors sauver les premiers-nés parce qu'on dirait mais c'est pas c'est que voilà pourquoi sauver les premiers sauver les premiers-nés ça signifierait de laisser vivre ce qui passe hébreu c'est ivrim ivrim passer donc laisser vivre tout ce qui va passer 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 vers la vie l'encouragement à laisser vivre la voix qui plus antérieurement encore que ces premiers mots et ces premières souffrances appellent appellent chacun la voix la voix qui 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 dit et les choses sont alors ça c'est ça c'est l'étape donc des questions et comment justement il y a une relecture possible de de beaucoup de passages donc de la Agada et alors il reste la dernière étape et la dernière étape c'est c'est le chant donc on a donc le mutisme on a le cri on a les questions et puis toujours selon le rabbi de Gour le dernier moment de la sortie de la parole de son exil c'est c'est le chant le chant de Moïse et de Myriam comme remarque le Midrash il s'agit d'un futur Az Yashir exode 15 1 et non pas d'un temps passé il chanta et donc ce récit n'appartient pas au passé et nous en sommes donc les contemporains alors le chant Shira donc c'est au moment de la délivrance il exprime donc une joie une joie profonde et c'est vers cette joie donc qu'il s'agit donc d'aller et donc ce n'est pas ici une histoire passée édifiante ou instructive mais impuissante à éclairer les vies présentes alors voilà dans ce premier moment j'ai essayé donc de retracer ces étapes et je termine donc par ce moment de joie ce moment du chant et maintenant dans une deuxième partie donc de mon exposé plus personnel peut-être je voudrais réfléchir à ce que j'éprouve comme une une difficulté que j'ai signalé dès l'introduction je comprends que la génération qui sort du désert qui sort de l'Egypte passe par ces étapes et voilà c'est le chant le chant de Myriam le chant de Moïse mais je je considère aussi que la deuxième génération celle qui est née au désert celle qui est née au désert cette génération elle a vu ceux qui sont sortis d'Egypte mourir au désert comme je l'ai dit tout à l'heure et comme on le rappelle de façon furtive presque dans la dans la Haftara du premier jour de Bessa voilà alors je m'interroge sur la question suivante comment une génération qui a vu ce qui peut paraître un échec ce qui peut paraître quelque chose de au fond de terrible peut malgré tout se sentir contemporain de la sortie d'Egypte c'est les premiers qui doivent se sentir contemporains il y avait les vrais contemporains si j'ose dire et puis la génération née au désert c'est les premiers qui doivent se sentir contemporains de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu bon et il ne leur est pas dit seulement de s'en souvenir il leur est dit de s'en sentir contemporain et ce que je suggérerais ici c'est que cette génération là cette première génération pour qui la sortie d'Egypte ne fut pas quelque chose qu'ils ont vécu directement je dirais elle est le prototype de toutes les générations qui suivront et en particulier des générations qui vivront des événements très durs des oppressions différentes par tous les pharaons possibles et imaginables que les peuples juifs ont rencontrés au cours de son histoire voilà et donc je suggérerais ceci je la prends donc pour modèle d'une situation vécue par toutes les personnes marquées donc par les tragédies qui les ont précédées comme c'est le cas de beaucoup et qui ont aussi besoin de s'en distancer parce qu'on ne peut pas non plus suffoquer complètement et donc il me semble qu'on peut penser malgré tout la contemporanéité de la façon suivante cette contemporanéité elle doit être avec ce moment même s'il a été bref où chez ses parents la vie a gagné sur la mort c'est cette contemporanéité avec ce point très précis du moment où la vie a gagné sur la mort et non pas celui où la mort a envahi la vie puisqu'ils sont tous morts après c'est qu'il faut être contemporain la contemporanéité pour moi elle est avec une réalité extrêmement précise c'est pas avec tout le récit c'est avec quelque chose de très très précis c'est c'est souvent d'ailleurs un dur combat mais c'est sans doute là le sens de l'injonction enfin il me semble de la contemporanéité d'Egypte c'est être contemporain avec cet extraordinaire et intense moment de la défaite de l'esclavage de la libération et de la joie dont il s'agit de s'éprouver contemporain et non pas de s'éprouver contemporain de la mort au désert de cette mort au désert on peut se souvenir bien sûr mais ça c'est autre chose se souvenir être contemporain c'est deux choses différentes et chaque génération chacun et chacune dans chaque génération a besoin à la fois de parvenir à son unicité à sa singularité comme disait David tout à l'heure et de se sentir en alliance avec d'autres avec ceux d'avant ceux de maintenant et ceux d'après et pour cela cette génération a aussi besoin de renouer avec le moment où pour ses ancêtres la liberté et la vie ont triomphé sur l'aliénation et sur la mort ou sur ce moment où la parole est sortie de son exil et donc la contemporanéité ce n'est pas une simple commémoration du passé historique ou mythique ou une répétition lancinante mais un engagement un engagement à vivre au plus près de ce qui dans ce passé fut annonciateur de liberté et de joie donc c'est une exigence extrême un engagement de vivre au plus près de ce qui dans ce passé fut annonciateur de liberté et de joie c'est ça la contemporanéité et bien sûr c'est très dur parce qu'à côté il y a des choses tout à fait terribles et c'est une mitzvah c'est une mitzvah la mitzvah de la contemporanéité ici elle elle est tout sauf le ressassement des échecs des peurs des colères des haines et tout ce que vous voulez elle demande de se délester des affects négatifs qui pèsent sur nous et auxquels nous nous abandonnons souvent pour le dire encore autrement la contemporanéité c'est pour moi je crois mais il me semble qu'on peut dire ça par rapport au texte souviens-toi de l'instant fragile où le bien l'a emporté sur ce mal sur le mal et sur sa déréliction contagieuse souviens-toi que cela donne seul la force de vivre encore quand de nouveaux pharaons personnels ou collectifs nous entourent alors bien sûr on ne peut pas s'empêcher pour nous qui vivons en ce début de XXIe siècle et d'ailleurs c'est introduit dans certaines Hagadot on ne peut pas s'empêcher de penser qu'une telle injonction se heurte avec une violence inouïe à une autre injonction qui est celle de se souvenir de l'extrême épouvante de la Shoah et donc on dirait mais voilà je ne peux pas comment faire et la génération qui est née après la catastrophe de la Shoah c'est bien que ces survivants directs auront malheureusement bientôt disparu et la génération qui vient après comme celle au désert et ses enfants et ses descendants à venir commence sa vie à ce moment-là en se confrontant à deux injonctions apparemment contradictoires continuer de se sentir contemporain de la sortie de l'esclavage de la sortie d'Egypte comme je l'ai dit et puis en même temps consentir à vivre avec cette extrême douleur afin que ne soit pas oublié tous ceux qui ont disparu dans la Shoah et là je citerai volontiers une phrase d'un psychanalyste qui s'appelle Jean-Baptiste Pantaliste il dit mais en fait il s'agit ici pour sortir de ce dilemme absolument tragique ça ne suffit pas qu'il faut vivre dans la douleur de la disparition de tant et tant de personnes mais vivre avec la conscience de cette disparition et la phrase exacte qu'il dit c'est un consentement à vivre avec la perte avec la perte et non plus à survivre dans la perte c'est ça sa citation et simplement ce que j'ajoute à ce qu'il dit en tant que psychanalyste cette injonction d'un consentement à vivre avec la perte et non plus à survivre dans la perte pour un psychanalyste ça résulte d'un travail psychique et c'est très bien mais je dis je pense que ce n'est pas suffisant que ça ne peut pas résulter seulement d'un travail psychique je pense aussi enfin il me semble que ça s'enracine aussi dans cette injonction de vie et de liberté transmise malgré tout en dépit de tout par donc la parole biblique c'est cette injonction de de la contemporanéité donc c'est je ne pense pas que ça peut être simplement quelque chose d'un travail personnel au sens l'injonction de se souvenir de ce qu'on n'a pas vécu soi-même injonction entretenue par les récits et les rites ça ne ça ne suffirait pas si ce n'était pas aussi porté par l'injonction de que nous veillons le verbe veiller que nous veillons à ce qui au vif même de se souvenir est plus fort que la finitude de ceux qui nous demandent de nous souvenir ou encore il s'agit de donner un avenir à ce souvenir donner un avenir à ce souvenir et à soi avec lui je vais terminer par un exemple que j'ai trouvé dans le livre que vous avez peut-être lu de Léon Chama sur l'histoire des juifs et c'est un très bel exemple de la pensée qu'on peut relancer le dynamisme de l'espoir par un récit ça se passe au moment de l'expulsion d'Espagne en 1492 les juifs les juifs espagnols rapportent Léon Chama plutôt que d'être contraints de se convertir au catholicisme à nous cimes partir sur les routes à pied pour la plupart d'entre eux avec les vieillards et les enfants les mourants et les nouveau-nés or selon le témoignage d'un prêtre Andrés Bernaldez leurs rabbins les encourageaient à chanter on retrouve Az Yachir et demandaient aux femmes et aux jeunes filles de jouer du tambourin et autres instruments de danse pour élever l'esprit des gens ils s'en allèrent donc avec la musique de ces chants dans les oreilles mais pourquoi donc les rabbins voulaient-ils qu'ils chantent en quittant un pays qui avait été cher à beaucoup d'entre eux parce que bien sûr c'était un exode un exode qui avait dû être ordonné par Dieu comme un nouveau départ à l'image de celui qui avait eu lieu lorsqu'il les avait délivrés de l'esclavage en Égypte dans le cas présent ils laissaient tout derrière eux ça c'est moi qui ajoute aucun Moïse ne les guidait aucune nuée divine non plus pourtant cet exil-là s'inscrivait dans la longue transmission d'un souvenir qui n'en finissait pas d'espérer son avenir et en cet instant de ténèbres ce souvenir jouait bien le rôle d'un éveil quelque chose du passé demandé à naître qui devait s'avérer plus fort que la détresse et cette contemporanéité avec le moment de la joie qui était maintenue au cœur même de ce départ était justement ce qui permettait à ces juifs d'Espagne de donner donc encore un avenir à ce passé et que cet espoir ne devait pas prendre les traits d'une vie enfin apaisée et heureuse en Espagne comme souvent sans doute il l'avait cru ne signifiait pas que ce qui devait naître du passé ne verrait pas le jour voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup alors je vais vous demander donc à vous Catherine Chalier et à David Damien également en premier d'abord de réagir l'un et l'autre sur ce que votre confrère a dit donc simplement tu me dis David si je résume bien je vais essayer de retenir un petit peu un point important tu as essentiellement insisté sur l'idée de projection donc de génération en génération il faut réciter la sortie d'Egypte la raconter et en vérité d'une certaine façon comme si nous l'avions vécu alors tu as montré que cela s'est produit essentiellement par une forme de projection d'un imaginaire et qu'on a vu dans la sortie d'Egypte et à travers le récit de la Gada à travers ses illustrations à travers ses réécritures on a vu dans le récit de la sortie d'Egypte qui était fait d'année en année de génération en génération une forme d'image de son présent ce que l'on vivait dans le présent et soi-même et son adversaire était donc projeté dans la Gada donc le pharaon c'était l'adversaire en question et le juif qui souffrait de l'époque c'est le juif d'aujourd'hui c'est ce point-là essentiellement que j'essaie de mettre en avant Catherine Chadi est-ce que sur ce point précise la projection c'est-à-dire j'insiste sur le fait de voir dans le passé le présent donc en racontant le passé c'est le présent en vérité que je suis en train de montrer comme si l'observation du passé est un miroir de mon présent de mes problématiques actuelles de mes difficultés actuelles et tu l'as même montré parfois en termes psychologiques en termes de la façon même de concevoir on pourrait dire ce qu'est l'homme c'est un exemple intéressant en tant que tel c'est-à-dire même sur des questions qui pourraient être secondaires observer le passé c'est en vérité montrer ce que nous sommes du présent c'est se découvrir soi-même dans le présent madame Chalier il est vrai qu'on sait très bien même que quand on écrit l'histoire et qu'on pose des questions à des documents on pose des questions qui sont des questions du présent tout historien je ne suis pas historienne mais tout historien dira ça donc les historiens le passé n'est pas enregistré et donc on pose des questions en fonction de nous-mêmes voilà nous sommes aussi de notre temps mais peut-être j'aurais une petite réticence sur le mot de projection parce que je pense que quand même il y a dans le récit de la Agada on ne peut pas projeter non plus n'importe quoi il y a quand même un un socle de 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 paroles que nous pouvons continuer d'approfondir que nous pouvons continuer de solliciter et puis aussi au fond de nous émerveiller qu'elle nous permette aussi d'éclairer ce que nous sommes en train de vivre et donc ce n'est pas simplement une projection c'est que elle nous éclaire vraiment sur ce que nous sommes en train de vivre et par rapport aussi à un autre point qu'a dit David tout à l'heure que j'ai par ailleurs tout à fait beaucoup apprécié c'est sur l'idée de de répétition comme si on faisait une relecture une répétition mais je me souviens d'une 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 phrase très très belle d'Elia Namado Lévi-Valanzi que peut-être certains d'entre vous ont lu elle disait quand quelque chose se répète c'est aussi un sens qui se cherche et alors là ça donnerait du dynamisme aussi à ces relectures vous voyez un sens qui se cherche un sens qui s'approfondit donc c'est pas simplement un disque rayé la répétition c'est même pas du tout un disque rayé c'est un sens qui se cherche et qui se cherche et qui voilà c'est ce que disait en réalité sur l'écriture même du Maral de Prague qui fonctionne comme une spirale et qui qui en se répétant se cherche pour avancer David sur ce qu'a dit Madame Chalier donc là aussi pour vous dire juste quelques petits points tout d'abord actualiser donc être contemporain c'est donner du sens c'est donner du sens au plaie donner du sens à travers la mer et voir comment en soi personnellement individuellement et bien on soit capable on soit en mesure de revivre cela et qu'on ait nous aussi une sortie d'Egypte intérieure une sortie d'Egypte à mettre en oeuvre ça c'est un point important la question du rapport à la parole qui est extrêmement intéressante vous avez montré ici les différents niveaux de l'aliénation de la parole et puis de la libération de la parole ce point qui je crois vraiment même mérite d'être relevé et enfin la troisième chose dans le rapport entre l'opposition qui peut apparaître en tout cas la difficulté à assumer deux injonctions de souvenirs celle de se rappeler de la sortie donc de la libération de la vie et celle aujourd'hui contemporaine de souvenir de la tragédie David oui alors d'abord je pour revenir sur l'idée de projection peut-être préciser un petit peu ce que j'ai ce que j'ai voulu dire peut-être le terme effectivement n'est pas forcément très heureux mais l'idée que j'ai que j'ai voulu développer c'est que il y avait il était nécessaire de construire une sorte une sorte de cadre comment l'appeler imaginaire qui me parle parce qu'il me renvoie à ce qui m'est contemporain pour que je puisse me réapproprier le geste de la libération qui est proposé dans le récit et le récit lui-même est déjà une forme une forme de construction d'un univers d'un univers imaginaire au sein duquel ma propre libération va va pouvoir advenir mais effectivement dans un geste qui est celui d'une 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 relecture de ce de ce de cet univers de ce récit alors moi un point sur lequel j'aurais aimé revenir dans l'exposé de Catherine Chalier c'est celui qui concerne l'articulation entre la détresse et l'injonction de se souvenir de la joie de la sortie cette idée selon laquelle effectivement la première génération qui est concernée par la nécessité de se souvenir c'est celle qui est née dans le désert et le point que j'aurais voulu relever c'est que cette génération là elle est définie assez précisément disons à la fois dans le texte biblique et dans le midrash qui va beaucoup insister là-dessus comme celle qui seule peut rentrer dans la terre promise et donc l'injonction de ce souvenir de la sortie advient avec la nécessité de ce souvenir donc j'ai l'impression que le mouvement qui est proposé c'est plutôt celui qui vise à éviter de s'enfermer dans je dirais comme ça dans l'imaginaire de l'oppresseur et qui nécessite justement à ce moment-là au moment où la terre est conquise de rappeler ce qui s'est passé précédemment c'est le passage qu'on cite au début de la de la Haggadah justement du livre de Josué à toute fin du livre où la conquête est terminée et c'est justement à ce moment-là qu'il va falloir rappeler que au départ vous étiez des idolâtres vous en êtes sortis vous avez vécu l'esclavage vous en êtes sortis vous êtes arrivé ici et c'est au terme de toute cette histoire-là que vous risquez d'oublier qu'il vous revient de vous rendre les contemporains de cette sortie-là et donc cette génération-là qui effectivement a vécu l'échec de la précédente c'est très effectivement très fort manifestement quelque chose à résister dans la sortie ceux qui ont connu l'Egypte y compris Moïse pratiquement tous sauf exception alors l'exception semble-t-il de toutes les femmes mais s'agissant des hommes c'est vraiment des exceptions comme Josué justement ne peuvent pas ne peuvent pas en sortir vraiment et donc c'est effectivement un échec par contre ceux qui vont effectivement pouvoir accomplir la promesse justement ne sont pas sortis et doivent se souvenir qu'ils sont sortis voilà et donc voilà quelle est cette joie dont ils doivent se souvenir c'est-à-dire il y a une joie qui semble devoir se substituer à une autre c'est-à-dire la joie du cri de victoire de celui qui a gagné la guerre doit se transformer en la joie du chant de celui qui s'est libéré de l'esclavage très bien le grand le grand le grand est-ce que vous auriez peut-être une remarque à faire s'il vous plaît juste un instant pour activer le micro oui d'abord merci pour ces enseignements très riches et très profonds si je peux me permettre deux trois réflexions qui sont des demandes d'éclaircissement justement je vais rebondir sur ce terme de joie qui a été prononcé à plusieurs reprises je m'interroge un petit peu sur la dimension de cette joie qui ne me paraît pas tellement évidente par rapport à la sortie d'Egypte d'abord je rappelle que Pessah est la seule fête qui n'est pas précédée d'une injonction d'être sa mère d'être joyeux contrairement à Soukhot ou à Shavuot et peut-être parce que il y a déjà dans l'injonction de célébrer Pessah la mémoire de l'asservissement à la fois d'abord des Hébreux et puis la perte des Jézypiens puisque sans revenir sur le Midrash qui est d'ailleurs discuté « Maasé yadai tovim bayam » l'œuvre de ma création se noie et vous oseriez dit Dieu aux anges entonner un cantique et puis je crois parce qu'il y a également une exigence de très rapidement énoncée dans la Torah de justice sociale en raison justement de cet inservissement puisque déjà dans la part de Mishpatim par rapport justement au cri dont Catherine Chali a très bien tout à fait justement évoqué il était écrit là-bas par rapport à l'oppressé qu'il nous ait demandé de ne pas l'humilier car parce que « it's stuck alive » il suffira qu'il crie vers moi et que je l'entende pour la raison que vous avez été vous-même étranger en Égypte donc j'ai l'impression que la sortie d'Égypte c'est bien sûr une fête de la libération mais il me semble qu'on n'est pas sortie d'Égypte il n'y a pas encore de l'Égypte tant qu'on n'a pas nous-mêmes en tant que peuple juif initié renforcé éduqué autour de nous cette exigence de justice sociale et d'humanité de fraternité d'ailleurs Pessah et justement cette fête la nuit du Sédère c'est cette fête contrairement à d'autres grandes nuits comme la nuit de Kippour où on ne se renferme pas sur soi même sur le plan spirituel mais où on va vers l'autre quiconque a faim vienne et mange donc je crois qu'on est très lié à cette à cette exigence justement de fraternité de justice qui peut-être édulcore un peu cette idée de joie qui quelque part laissent entendre une sorte de jubilation parce qu'on a été ensuite je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit également le professeur David Lemler il me semble qu'effectivement en référence au verset d'Ézéchiel B'damaï Haï c'est vrai qu'il y a une correspondance entre Abraham et l'Assemblée d'Égypte je dirais à travers les deux mitzvot de la circoncision B'damaï Haï tu vivras dans tes sangs qui sont le sang de la circoncision et le sang de l'agneau pascal peut-être parce qu'effectivement là encore la sortie d'Égypte se fonde avant la sortie d'Égypte elle se fonde au moment où même si David n'a pas dit d'une façon aussi nette même si le fait de badigeonner le sang était déjà peut-être le signe fondateur de cette sortie d'Égypte parce que la sortie en elle-même on voit bien qu'elle s'est faite pour Israël grosso modo de manière très passive à tel point que même dans le récit de la Gada comme tout le monde le sait le personnage principal Moshe et Moïse n'est pas présent comme si on restait avec cette face et je termine ici cette réflexion comme si on restait sur cette fragilité comme si la sortie d'Égypte n'était pas encore terminée comme si peut-être elle ne sera jamais terminée parce que alors que toutes personnes doivent se considérer comme si elle était sortie d'Égypte je traduirais comme si elle est en train de sortir d'Égypte comme si elle n'est pas encore sortie d'Égypte car la sortie d'Égypte c'est justement de ne pas penser qu'on est sorti parce qu'il y a tellement à faire je voudrais juste terminer par un point puisque c'est le thème de la contemporanéité avec l'image que nous donne Franz Rosenzweig lorsque dans cette magnifique page de l'Étoile de la Redemption il nous montre bien que le symbole ou le but de la nuit pascale c'est le dialogue entre le grand-père et le petit-fils c'est-à-dire être contemporain c'est être contemporain non pas seulement avec le présent ou le passé mais surtout avec l'avenir voilà c'était juste une petite note pour rappeler et une victoire sur la mort comme l'a dit Catherine Chalier comme le rappelle Rosenzweig par le fait que certains ont coutume de se vêtir du vêtement mortuaire pour montrer justement que nous pouvons transcender nous pouvons être plus forts que la mort et c'est peut-être cela le rapport entre la génération de Josué et notre génération d'après-guerre c'est-à-dire que comme le disait un des maîtres contemporains de la Shoah c'était le rave je l'avais noté dans l'introduction à mon mémoire je me rappelle maintenant le rave Issa Zeman-Metzer il disait que il ne faudrait pas lire il faudrait arriver à transcender les récits des persécutions en l'occurrence celle de la Shoah mais c'est valable aussi pour l'expulsion des Juifs d'Espagne comme on a transcendé les récits des épreuves d'Israël dans le désert et faire en sorte que par l'étude et par la réflexion sur cette période-là on inscrive cette génération de la Shoah dans le Sefer Torah que ce soit un autre un sixième livre je peux me permettre de dire ainsi c'est-à-dire que ne pas penser effectivement qu'il ne s'agit que de fake story ou qu'un pan d'histoire aussi dramatique qu'il soit et qui parfois effectivement nous désespère si on s'en tient là mais l'inscrire le transcender au même titre que l'histoire des pérégrinations d'Israël dans le désert avec l'espérance du retour à la terre et du retour à la vie Merci beaucoup Je me permettrais d'interroger Madame Chalier et David Lamillère sur la question de fond concernant la contemporanéité David tu as montré que de fait c'est je pense c'est suffisamment explicite et très clair ce que tu as montré que de fait la manière que de génération et en génération on a répondu à cette injonction de contemporanéité c'était par ce que tu as appelé une projection qu'on a bien compris c'est-à-dire une façon de voir dans le passé la forme du présent quitte à peut-être même mieux comprendre son présent à se poser des questions du présent Madame Chalier vous avez montré comment est-ce que c'est une façon de donner du sens maintenant je me permets de vous poser la question aux deux est-ce que dans une manière comme dans l'autre finalement on n'est pas passé à côté de l'injonction complètement c'est-à-dire en projetant dans le passé son présent peut-être est-ce la preuve qu'on est incapable justement de se projeter dans le passé étant incapable de se projeter dans le passé alors on ne fait que reproduire le présent donner du sens à ce que signifient les plaies à la traversée de la mer etc c'est donner un sens au passé essayer de voir en quoi le passé implique ce que je peux apprendre pour le présent mais dans un cas comme dans l'autre c'est-à-dire dans le cas de la projection dans le cas du sens finalement quelle différence y aurait-il entre Pessah et Pourim et Hanoukka ou comme tu l'as fait pour la Gada de Pessah on peut montrer sans difficulté à quel point à Pourim en particulier on a projeté dans l'histoire de Pourim la réalité du présent Hanoukka Erzel qui disait qu'il voulait de nouveaux Macchabées etc donc cette façon de projeter le présent dans le passé on l'a fait pour d'autres fêtes en particulier pour Pourim et Pessah donner du sens également qui n'a jamais cherché à donner du sens à la fête de Hanoukka pour que ça ait du sens aujourd'hui la manière pour Pourim or et pour Pourim et pour Pessah les miracles de Pourim et de Pessah nous insistons et nous disons ce sont les miracles Bayamim Ahem Bazeman Azé c'était les miracles que Dieu a fait à nos pères là votez-nous à nos pères en ces jours-là en ce temps-ci c'est-à-dire dans un temps qui est passé or à Pessah c'est pas à nos pères c'est à nous donc si à Pessah on nous impose d'être contemporain c'est justement peut-être de ne pas se suffire d'une projection qui est évidente et on ne peut pas l'empêcher mais en même temps ce ne peut pas non plus se suffire d'un simple sens que l'on pourrait donner et qui aurait du sens encore aujourd'hui Pourim aussi a encore du sens aujourd'hui Hanoukka aussi a encore du sens aujourd'hui Pessah c'est quelque chose de plus à mon avis qu'il nous a demandé ce n'est pas que de l'une du sens c'est véritablement être soi-même sorti d'Egypte vous avez à montrer cette idée dans l'idée par exemple de voir comment est-ce que nous on arrive à ce moment-là de sortir de notre exil intérieur de notre souffrance intérieure entre autres par la parole donc c'est le premier point qui est celui de avons-nous vraiment saisi ce que signifie cette injonction d'être soi-même sorti d'Egypte et surtout de ne pas passer à côté de ne pas tomber dans l'écueil en fait de rendre moderne de rendre actuelle etc. et finalement de ne pas justement se projeter dans ce passé se projeter soi et pas l'inverse ça c'est une première question deuxième question par rapport surtout de Madame Chalier vous avez présenté les deux injonctions comme en contraste en opposition celle du Zahor de la sortie d'Egypte de la libération et celle du Zahor de la Shoah alors vous l'avez vous-même je pense montré différemment vous l'avez présenté comme une contradiction vous-même vous avez montré que pour la sortie d'Espagne les choses se sont en tout cas dans un épisode raconté par par Shama et bien ça n'a pas été vécu comme cela est-ce que le fait qu'aujourd'hui on le vive comme une contradiction est-ce une véritable contradiction en tant que telle à laquelle il faut répondre ou bien n'est-ce pas la preuve que nous avons mal compris ce qu'est l'injonction de la mémoire après la Shoah quel est le devoir de mémoire la sortie d'Egypte surtout telle que la Torah nous le raconte bien sûr avec son lot de souffrances terribles en Egypte mais plus encore quand le Midrash nous dit qu'il n'y a qu'un cinquième qui est sortie d'Egypte c'était une Shoah encore plus grande et pourtant le choix qui a été fait du récit de la sortie d'Egypte ça a été un choix de libération sans oubli du passé nous mangeons du Maror nous vivons nous ressentons cette souffrance mais nous avons décidé de voir la libération si aujourd'hui on vit le rapport à la Shoah comme une injonction du souvenir de la douleur peut-être est-ce la preuve de notre incapacité de voir la libération pourquoi jamais nous insistons sur le fait que nous sommes sortis de la Shoah nous sommes sortis d'Auschwitz j'ai connu un déporté qui est sorti d'Auschwitz et qui fêtait chaque année la sortie de Bargan-Belsen qui fêtait sa sortie de Bargan-Belsen au séminaire israélique de France comme on fête Pessah et il disait je sais que ça vous paraître bizarre à côté de tout ce que j'ai tout ce que j'ai vécu à côté de moi tout ce que j'ai perdu mais pour moi je suis sorti nous sommes dans un mutisme après la Shoah M. Morali l'a bien montré dans la question parce que les différentes étapes de l'alignation de la parole on les a vécues après la Shoah donc ce mutisme ce cri etc nous sommes loin du champ et s'il y a aujourd'hui contradiction entre la libération de la sortie d'Egypte et le souvenir de la Shoah c'est parce que nous n'avons peut-être pas compris que nous en sommes sortis aussi et qu'il faut aussi entendre cela sans oublier évidemment la souffrance alors voilà mes deux questions comment aller plus loin encore que simplement la projection ou le sens pour faire que Pessah soit autre chose que Pourim et Chanukah dans des miracles vécu au présent des miracles que nous vivons aujourd'hui et comment et comment comprendre en vérité qu'il y a une obligation à vivre la libération et peut-être est-ce la réponse même à la question à vivre la libération comme un devoir je vous écoute peut-être Mme Chalier si vous voulez commencer d'abord si on élimine le sens et si on élimine la projection il peut ne rester qu'un effort pour reconstruire un passé tel que le font les historiens et pour savoir ce qui s'est passé jadis au plus près d'une vérité qu'on pourrait établir par des recherches très précises alors ça ça existe il y a bien sûr toutes des écoles d'historiens qui s'intéressent à savoir au fond est-ce que ça existait cette sortie d'Égypte comment pourquoi etc etc alors c'est intéressant mais juste que ça ça met de côté la question principale qui est de savoir qu'est-ce que c'est pour nous maintenant et pourquoi ce texte nous interroge depuis des années des années des siècles et des siècles et donc si si on en restait à la première à la première attitude et bien nous aurions nous serions complètement détachés de ce texte nous pourrions l'étudier comme un objet d'étude comme on se donne plein d'objets d'études mais qui ne nous mettent absolument pas en question et pour ma part en tous les cas je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'interroger ce texte d'interroger ses paroles d'interroger ce récit de lui poser des questions qui sont nos questions qui sont des questions aussi qui ont aussi l'urgence de la vie et de la mort pas simplement pour nous mais pour pour ceux qui nous entourent et donc voilà je pense que c'est tout à fait indispensable et j'insiste sur le fait que quand je dis être contemporain je le distingue de ce souvenir ce souvenir ce souvenir il peut être revivifié et il est revivifié enfin on répète tous les jours la sortie d'Egypte dans les prières donc c'est quand même quelque chose de très fort on ne répète pas l'Aman tous les jours heureusement d'ailleurs mais la sortie d'Egypte c'est constant c'est constant c'est à dire nous prions à Dieu qui nous a sortis d'Egypte c'est à dire qu'est-ce que ça signifie pour nous justement et quand je pense la contemporanéité je pense la contemporanéité avec un point très très précis très très ténu et je réponds aussi à mon ami le grand rabbin René Goodman ce faisant je pense le point très ténu c'est ce moment où la vie gagne sur la mort c'est avec ça qu'il faut être contemporain je ne dis pas que toute la sortie d'Egypte c'est une récit de joie pas du tout c'est absolument pas ça que je dis mais il s'agit d'être contemporain avec ce moment en nous-mêmes d'abord et chez ceux qui nous entourent avec ce moment où la vie prévaut sur la souffrance prévaut sur la détresse prévaut sur le désespoir et c'est de ça que nous devons être contemporains et tous les jours d'ailleurs tous les jours et on dit quand même Pessar Saméar on dit que je sache donc voilà et donc je ne vois pas la même la même possibilité pour les autres pensées alors par rapport à ce que vous avez dit sur la joie moi personnellement je ne me permettrais pas de parler une personne qui est sortie des camps je n'ai rien à dire là-dessus mais nous enfin nous tous qui ne le sommes pas nous ne pouvons pas dire ça c'est absolument impossible alors pourquoi pourquoi ça nous tout ce qu'on peut faire c'est c'est essayer de porter à la parole de garder les noms de ceux qui sont disparus ça c'est un geste voilà mais nous nous ne pouvons pas non moi je ne suis pas je ne suis pas sortie de ça ça c'est pas possible je ne pourrais pas du tout dire ça en aucune façon en aucune façon donc on peut dire que nous sommes sortis d'Egypte mais nous nous sommes ceux qui avons vécu l'Egypte mais on ne peut pas dire que nous sommes ceux qui avons vécu la Shoah si on ne l'a pas vécu je ne pense pas ça me semblerait d'une indécence totale David quelle différence fondamentale il y aurait-il entre Pourim Pessar qui évidemment ont du sens aujourd'hui qui évidemment connaissent aussi le même type de projection et Pourim Hanouka et Pessar de l'autre côté oui je te remercie pour cette question moi je poserai la question à l'envers je crois je suis tout à fait d'accord avec cette remarque qui puis en gros de dire que ce que j'ai dit c'est une évidence c'est une banalité je suis tout à fait d'accord de l'assumer comme tel mais je pense que justement la banalité c'est de dire voilà de montrer une forme de relativité historique dans la manière dont on va investir un rituel religieux et c'est vrai de Pessar c'est vrai des autres fêtes que tu mentionnes c'est vrai de tout rituel traditionnel dans une autre religion voilà moi ce qui me frappe c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est enfin que cette chose banale cet enjeu d'actualisation il est justement pointé comme étant essentiel dans les sources et ça c'est spécifique voilà alors c'est vrai que par ailleurs on peut observer le même genre de réinvestissement imaginaire dans d'autres dans d'autres fêtes par exemple pour Hanoukka on aurait pu citer en parallèle de ce que j'ai dit sur le de Hich et Hamda chaque génération à nouveau ennemie se lève Maosur c'est exactement c'est exactement ça c'est un poème qui raconte comment l'Egypte s'est répétée ensuite sous une autre forme avec la Babylonie puis ensuite la Perse puis ensuite les Grecs et voilà mais le point de départ c'est bien l'Egypte et donc moi ce que j'aurais envie de dire à l'inverse c'est qu'il faudrait se demander qu'est-ce qui est spécifique dans Pourim ou dans Hanoukka pourquoi on a besoin que cette espèce de processus inaugural là se répète sous d'autres formes à chaque fois historique en fait Pourim avec moi je dirais que c'est l'introduction que Pessar c'est l'exode inaugural mais que Pourim c'est l'exil après justement qu'il y ait eu un premier accomplissement de la promesse et qui a échoué avec la destruction du temple et Hanoukka c'est encore un autre un autre temps dans l'histoire la méta-histoire juive qui est celle qui est celle du deuxième temple où on est dans une sorte de non mélange entre l'exil et et la souveraineté avec quelque chose de très très bizarre quoi voilà et donc moi je poserais la question comme ça je ne sais pas si c'est le sujet de la soirée de se demander qu'est-ce qui est propre dans Hanoukka ou dans Pourim mais que le paradigme est posé dans dans Pessar et dans la manière dont ce que j'ai appelé cette espèce de structure de dédoublement où l'événement est déjà sa propre relecture ou n'est événement que pour autant qu'il est porteur d'une relecture possible ou qu'il n'est pas pour dire encore autrement identique à ce qu'il est ou à ce qu'il ou à ce qu'il raconte cet écart-là que se joue la liberté voilà et bon pour ce qui est de pour ce qui est de ta deuxième question tu enfin on se situe dans un dans un dans un problème qui est celui de savoir dans quelle mesure la Shoah peut rentrer dans un cadre intellectuel de pensée qui est traditionnel la réponse à cette question-là est très très difficile c'est-à-dire on peut on peut essayer de penser la Shoah dans les catégories à laquelle nous a habitués la tradition ou bien on peut au contraire voir dans la Shoah un moment où tout d'un coup le paradigme n'a pas fonctionné comme je le disais dans mon exposé là c'est un peu c'est un petit peu ça la question est-ce qu'il y a eu ou pas voilà moi je pense qu'on est justement dans un dans le doute à propos de cette question-là très bien alors je reviens sur la question de la parole j'ai personnellement beaucoup apprécié je pense que tous ceux qui étaient présents également la manière dont vous avez montré les différentes étapes de l'aliénation et la libération de la parole chez le Sfatémet c'est une psychologie très fine et je pense qu'on se voit personnellement chacun un petit peu dans ces différentes étapes depuis le mutisme jusqu'au champ c'est quelque chose de très très beau personnellement j'ai du mal par contre à voir comment dans le texte on peut le voir la question du mutisme par exemple les grands exemples que vous avez donnés c'est quand ils n'ont pas été capables d'entendre or précisément dans l'ordre des versets ça suit le cri donc il y a d'abord le cri au début du livre de chez Mott et ensuite un peu plus tard lorsque Moshé retourne chez eux après que la charge de travail ait été augmentée parce qu'il était déjà parti pour Pharaon vient ensuite leur incapacité d'écouter donc on n'a pas cet ordre mutisme quelque chose que je n'ai pas vu et je reviendrai également sur la question du champ qui est très beau mais qui me semble-t-il ne fait pas partie de la sortie d'Égypte au sens de la fête de Pessah volontairement il est repoussé à quelques jours plus tard avec la traversée de la mer c'est étonnant de voir qu'en vérité en sortant d'Égypte en quittant le sol égyptien l'enfant d'Israël ne chante pas encore à ce moment-là mais vous avez raison il y a plusieurs étapes il y a peut-être un temps de digestion il y a le temps de voir enfin les Égyptiens sur la rive uniquement qui peut vraiment les libérer complètement j'entends très bien donc j'insiste plus sur la première partie la question du mutisme que je n'ai pas trouvé dans le texte ou sinon dans un sens inverse par contre j'aurais voulu vraiment que vous puissiez nous éclairer également la question de la parole en Égypte la parole qui descend en Égypte la parole contrainte la parole de Dieu la parole des Hébreux je crois qu'ici vous touchez un point extrêmement important qui va se retrouver ensuite avec la voix de Dieu sur le Sinai c'est quelque chose c'est vraiment une sorte de fil conducteur que l'on peut observer depuis Yaakov et par la suite or si on observe justement la parole des Hébreux il parle très peu des Hébreux on les entend parler dans une parole qui est une parole de délation lorsque Moshé va pour défendre un Hébreux d'un autre Hébreux il y a ensuite une délation qui se fait à Pharaon et c'est ce qui va obliger Moshé à s'enfuir la dernière parole entendue des Hébreux est une parole d'aliénation mais c'est où les Hébreux eux-mêmes s'aliènent à tel point que ça fait dire Arachim une phrase terrible Moïse se disant à ce moment-là maintenant je comprends pourquoi est-ce qu'ils sont esclaves donc c'est les derniers mots qu'on ait entendu des Hébreux ce sont des mots où on va vendre un de ses frères à Pharaon et on va s'enfoncer soi-même un peu plus dans l'esclavage à cause de cela et ça c'est la dernière parole d'aliénation la première parole de libération me semble-t-il puisqu'on ne les entend pas du tout les Hébreux du tout du tout ils sont quasiment défigurants durant toutes les plaies d'Egypte la première fois on va devoir les entendre parler c'est quand ils vont recevoir une injonction de Dieu très forte et insistante d'aller demander aux Égyptiens des cadeaux donc c'est le fait de parler à l'autre à l'étranger à l'adversaire et selon mon interprétation mais bon qu'on peut le comprendre évidemment différemment et de faire de l'adversaire un partenaire donc qu'il soit lui-même partenaire de ma sortie d'Egypte si on ne comprend pas comme ça d'une autre façon peu importe en tout cas la dernière parole qui est une parole où je m'aliène moi-même et je dis du mal de mon frère et puis la première parole où je vais vers l'autre vers l'étranger et je lui demande de partager voilà si vous pouviez nous éclairer sur cette question-là je pense que le mutisme c'est aussi justement avant même le moment où il crie justement vers Dieu tout ce moment c'est un moment par définition si c'est du mutisme on ne peut pas l'entendre c'est tout ce moment des années d'esclavage qui sont subis qui sont subis sans protestation véhémente il y a même des commentaires qui disent des choses tout à fait terribles sur certains juifs enfin certains hébreux qui surveillaient les autres donc c'était pas c'est pas une situation du tout remarquable c'est le moins qu'on puisse dire donc le mutisme c'est aussi toutes les années de souffrance de l'esclavage de cette construction donc sans ce qu'il faut pour construire etc etc et sans rien dire donc après c'est vrai que j'ai cité le moment où ils n'écoutent pas Moïse à cause de leur dur labeur donc ça c'est vrai que c'est au moment de mais c'est pas forcément sans retour donc l'un à l'autre voilà je dirais ça ici mais c'est vrai qu'on les entend pas pas beaucoup d'ailleurs j'ai sur les questions lorsque le moment donc mutisme cri et puis ensuite question j'ai dit je ne sais pas quelles sont les questions que les hébreux ont pu poser à Moïse ce que je sais c'est simplement qu'ils les ont suivis qu'ils l'ont suivi mais je ne sais pas et c'est à nous de poser ces questions c'est à nous de poser ces questions et dans le cadre justement où il s'agit d'être contemporain de cette sortie d'Egypte il s'agit de poser justement les questions qui font sortir d'une souffrance qui est subie sans justement pouvoir être articulée sans pouvoir être pensée sans pouvoir être dite sans pouvoir être confiée c'est de ça dont il s'agit merci dans les questions qui sont posées dans la discussion je vois M. Patrick Love qui évoque un mot important dont on n'a pas parlé et qui mérite peut-être une certaine attention qui est le mot responsabilité David est-ce que tu peux dire quelque chose à ce sujet-là oui je peux non c'est à dire que on peut entendre ce terme ce terme de responsabilité dans notre enseignement autour duquel porte la soirée de Khayyav Adam c'est il a la responsabilité de se voir comme s'il était sorti d'Egypte et cette responsabilité elle se décline dans un dans un dans un dans un dans un dans un d'eux c'est peut-être ça que 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 je pourrais ajouter à ma réponse sur la question sur la question précédente là de de la Shoah qu'est-ce qu'on fait après c'est-à-dire dans cette situation où les cadres traditionnels semblent échapper ne pas fonctionner quoi est-ce qu'on va tout laisser tomber ou bien est-ce que on continue et quand on continue qu'est-ce qu'on fait et justement ce qu'on fait c'est que on répond d'une histoire d'un héritage d'une tradition qui dont on est dont on est porteur dans laquelle on vient s'inscrire et et qui et qui nous permet de 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 prendre la parole d'assumer d'assumer une parole c'est dans cette assumption de de cette de cette tradition de cette tradition que peut se que peut se jouer une parole ou en tout cas c'est un cadre dans lequel ça c'est possible merci alors je t'aminerai par une dernière question si j'ai bien compris ce que tu as dit tu as essayé de montrer que l'idée d'une une réactualisation de génération en génération avec la question de la génération et en vérité est intrinsèque à la sortie d'Egypte elle-même ça n'est pas juste par la suite que ça s'est produit comme ça qu'on a ensuite réactualisé et projeté mais que dans le moment même ou en tout cas dans ce qui est raconté de ce moment même de la sortie d'Egypte par le corbat par le fait qu'il mangeait déjà de la matzah il y avait une sorte de volonté de mettre en place la possibilité d'une réactualisation et d'un sens qui sera donné aux générations futures et tu l'as dit en particulier le terme que tu as utilisé c'est le terme de passivité c'est que précisément il n'y a pas d'acte le fait qu'il n'y ait pas d'acte ça permettra de faire porter par beaucoup d'actes j'espère que j'ai bien compris ce que tu as dit c'est de reprendre ici tes propos donc la passivité du peuple d'Israël au moment de la sortie d'Egypte fait place à une actualisation possible plus tard est-ce qu'on ne peut pas dire que s'il y a passivité effectivement c'est clair dans du peuple juif au moment de la sortie d'Egypte en termes politiques en termes d'émancipation il n'y a pas du tout de passivité c'est même le contraire puisqu'on leur demande une seule chose mais on insiste beaucoup pour qu'ils la fassent c'est d'accomplir des mitzvahs c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de sortir d'Egypte on ne vous demande de rentrer chez vous surtout pas de sortir de chez vous on ne vous demande pas d'aller vous battre avec un Égyptien on ne vous demande au contraire d'aller lui demander un cadeau on ne vous demande pas de briser vos chaînes par contre ce qu'on vous demande c'est de prendre un agneau de le sacrifier de manger de la matzah et de quitter un jou pour entrer sous un autre jou de quitter un esclavage pour entrer sous une autre forme de servitude et ça ce n'est pas une passivité ce n'est pas un acte tel que nous l'entendons en termes historiques en termes de ce qui peut paraître comme étant des actes qui font progresser l'histoire il ne s'agit pas d'un acte de révolution mais par contre c'est bien cela l'acte et c'est un acte indispensable celui qui ne fait pas le corban Pessah celui qui ne met pas le sang c'est la question du rachat lui ne sort pas d'Egypte donc il n'y a pas de vraie passivité et que dans le récit que nous faisons à postériori de cette histoire et de l'actualisation que nous devons faire de cette histoire on ne peut pas faire l'impasse de cela c'est-à-dire qu'est-ce que cet acte qui est un acte de mitzvah maavodah azot lachem dit le rachat c'est la mitzvah ici qui est posprolème signifie aujourd'hui donc ici ce qu'il disait tout à l'heure maintenant axé précisément sur la question des mitzvot oui oui bon ce point selon lequel la mémoration est inscrite dans l'événement même c'est aussi quelque chose qui est dit et redit dans la dans la gada elle-même avec le baa bourzet c'est la lecture qu'on fait de tu raconteras à tes enfants que c'est en vue de ça c'est-à-dire en vue de ce que je vais te montrer maintenant les ustensiles du CDR qu'on est sorti d'Egypte je suppose de le lire comme signifiant que c'est parce que il y aura cette mémoration que je suis sorti d'Egypte qu'il y a eu sorti d'Egypte maintenant en ce qui concerne la question la question de la passivité et de l'activité que peuvent constituer que peuvent constituer les mitzvot si je reprends le parallèle que j'ai voulu faire tout à l'heure avec Anna Arendt c'est vrai que on retrouve le parallèle échoue parce que parce que le modèle de la liberté qui est proposé par Arendt c'est celui de la cité celle de la cité grecque puis romaine dans laquelle s'exerce une liberté dans une communauté politique tandis que dans le modèle qui est proposé par la Torah effectivement la libération elle va conduire ensuite au Mont-Sinai où on recevra la Torah qui est dans laquelle est inscrit dans lesquels sont gravés et en même temps rendre libre les commandements donc ce n'est pas le même genre d'activité ce n'est pas le même genre de liberté qui est visée mais voilà en tout cas ce que je pourrais te dire c'est que justement si on veut appeler ces commandements qui sont prescrits une activité c'est une activité qui se dit négativement c'est comme tu l'as dit toi-même allez vous mettre dans vos maisons n'allez pas vous battre etc tout va dans ce sens là dans le sens où on veut absolument réduire la part active que les venez israéles auraient pu prendre dans leur libération et le paradoxe que tu soulignes c'est que cette réduction elle passe par un travail sur soi qui fait que ils n'y prennent pas part à nous à Alpi à Dibour en quelque sorte et 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 cette action inactive c'est en quelque sorte elle qui va qui va qui va permettre dans un deuxième temps de d'exercer une liberté qui se joue dans un acte de lecture en fait je vous remercie je suis encore une fois très reconnaissant merci à tous ceux qui ont suivi donc l'ensemble des interventions vous pourrez retrouver l'enregistrement de la soirée plus tard sur la chaîne YouTube du Consistoire israélite du Barin et donc également je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres conférences donc merci beaucoup donc au professeur Chalier qui vraiment pour moi c'est un grand honneur de pouvoir vous recevoir ce soir merci encore à toi David je sais vraiment j'insiste sur ta disponibilité dès qu'il s'agit de de participer à ce que nous faisons alors que je sais qu'en réalité tu es extrêmement pris donc je vous souhaite à tous les deux de continuer à nous éclairer de continuer à travailler et à nous enseigner et que bientôt nous connaissions tous les uns et les autres une libération au présent à très bientôt et Raksamear à tous Raksamear merci beaucoup merci à vous merci à vous